Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Apprendre la Photo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Miro, une plateforme qui défrait un peu la chronique en ce moment. Avant de commencer, je précise tout de suite que même si je vais l'évoquer, mon but ce n'est pas vraiment de parler de l'aspect éthique de la plateforme, notamment parce qu'il a été suffisamment débattu, ni de parler des aspects purement juridiques, puisque ce n'est pas mon métier, je vous renvoie à l'article de Joel Verbrugge que je vous mets en description pour ces aspects-là. Simplement, je pense que ça dénote un phénomène de fond qui est intéressant, et si j'ai vu tout le monde tomber sur Miro, je n'ai vu personne remettre un peu en question l'autre face de la pièce, les photographes. Alors Miro, c'est quoi ? C'est une plateforme de mise en relation entre des photographes et des entreprises. L'idée, c'est que de grosses boîtes comme Airbnb, Booking.com, Uber Eats ou des hôtels et des agences immobilières, ils posent des missions, et des photographes peuvent y répondre. En ça, Miro est surnommé le Uber de la photographie, d'autant plus qu'elle a récemment levé 230 millions d'euros, ce qui a évidemment fait les gros titres de la presse. Cette boîte a aussi la particularité de retoucher elle-même les photos via un algorithme d'intelligence artificielle, avant de les envoyer au client final. Alors, évidemment, ça fait grincer les dents, parce que l'entreprise est accusée de fragiliser le métier et de précariser les photographes. Mais personnellement, je pense que ce n'est que l'aboutissement d'un phénomène qui est déjà en place depuis bien longtemps. La valeur d'une photographie a beaucoup baissé dans l'esprit des gens, parce que l'amélioration de la qualité des appareils photo numériques et leur facilité d'utilisation a permis à tout un chacun de faire des images descriptives correctes, sans trop d'effort. Surtout grâce à la démocratisation de l'apprentissage de la photo sur Internet. Des os pas des os. Alors attention, j'ai bien dit « descriptive ». Faire de l'art en photo, ce n'est pas plus facile aujourd'hui, parce que la technique n'y est pas pour grand-chose. C'est peut-être accessible à davantage de personnes, mais le chemin de la création vraiment originale et personnelle reste semé d'ambus. Seulement voilà, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, faire une photo bien exposée et cadrée correctement, c'est à la portée de beaucoup plus de monde qu'avant. Et donc, en toute logique, la valeur de ce travail baisse. On peut considérer que c'est triste pour cette profession, mais c'est arrivé à beaucoup de métiers par le passé qu'on ne pleure pas tellement aujourd'hui, qui râle aujourd'hui qu'il n'y ait plus de poinçonneur des lilas. J'exagère volontairement la comparaison, mais c'est ce qui m'a frappé en lisant les critiques à l'égard de Miro. Ce n'est pas tellement que je défends la plateforme en soi d'ailleurs, j'y reviendrai après, simplement que beaucoup de critiques me semblent un peu oublier quelques réalités. Je vais revenir sur ce que j'ai le plus lu. La première chose qui cristallise les critiques, c'est l'algorithme de retouche de Miro. Je l'ai toujours dit, et je le maintiens, la retouche est quelque chose de personnel, qui fait vraiment partie intégrante du processus de création. Mais, en l'occurrence, s'il s'agit de faire des photos d'un appartement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un processus de création ? Photographier un appartement pour une agence immobilière ou Airbnb, c'est quelque chose qui finalement reste assez simple. Régler l'exposition pour bien voir à l'intérieur de la pièce, cadrer à peu près droit et montrer toutes les pièces en photographiant au grand angle pour que ça paraisse plus grand, tout le monde le fait, et puis faire une retouche basique qu'on peut sans doute mettre dans un preset après quelques essais. Du coup, ça ne me paraît pas étonnant que Miro ait pu développer un algorithme qui permet de donner un joli rendu à une photo d'appartement, parce que, de toute façon, tout le monde recherche la même chose. La réalité, c'est que dans 99% des cas, il n'y a pas réellement de créativité dans la photographie immobilière. OK, il y a peut-être des exceptions dans de rares cas, je prétends pas connaître tous les photographes immobiliers de France et de Navarre, mais c'est à cette partie du marché que Miro s'adresse des gens qui veulent des photos simples, qui font un boulot simple. Pour tout vous dire, je suis à peu près persuadé que je peux enseigner comment faire de jolies photos de ces appartements à un agent immobilier qui n'y connaît rien en une heure ou deux. Ce seront des recettes toutes faites, et il ne comprendra pas ce qu'il fait, mais il y arriverait, parce qu'au final, ça reste vraiment de la technique de base. Et donc, tout ça, eh bien, ça pose la question de la valeur de la photographie aux yeux des gens. Certains disent que la valeur va encore baisser à cause de Miro, mais franchement, je me demande si Miro est vraiment la cause de ça, ou plutôt la conséquence. Et j'aurais tendance, vous vous en doutez, à pencher pour la deuxième option. La valeur de la photo, elle n'a pas du tout attendu l'apparition de Miro pour baisser. Et est-ce que c'est totalement un tort ? Je pense que, comme souvent, la vérité est dans le juste milieu. À la fois la majorité des gens n'ont clairement pas conscience du travail nécessaire pour un photographe, ni du montant des charges pour un chef d'entreprise. Prenons un photographe de mariage, par exemple, il doit passer la journée entière avec les mariés, ce qui est plus qu'une journée de 8 heures de travail, et en plus un week-end, ce à quoi il faut rajouter le déplacement, le coût initial du matériel photo, ainsi que tout le travail d'éditing et de retouches, puis éventuellement celui de tirage s'il a vendu un livre photo photo ou des tirages. Et évidemment, l'avis d'un chef d'entreprise ne se résume pas qu'à ça, et puis il faut également gérer l'administratif, pendant lequel on ne peut pas bosser. Sachant qu'un photographe aura dans la poche moins de 50% de ce qu'il facture après charges et impôts, vous imaginez bien qu'un photographe qui facture un mariage 1 000 € n'est pas franchement si cher que ça. S'il en fait 4 dans le mois, ça veut dire qu'il lui reste 2 000 € à la fin du mois, ce qui n'est pas non plus exactement la fortune de Jeff Bezos, sans compter qu'il ne va pas faire 4 mariages par mois durant les mois d'hiver, donc il faut bien vivre pendant ce temps-là. Bref, sous-estimer le prix d'un shooting mariage, c'est clairement abusif pour les photographes. Cela dit, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout vu leur clientèle diminuer avec l'arrivée des photographes amateurs qui font des mariages au noir le week-end pour 200 €. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce n'est simplement pas la même clientèle. Quoi qu'il arrive, il y aura à la fois des gens qui ne voudront ou pourront jamais payer 1 000 ou 2 000 € pour un photographe, et puis d'autres qui voudront absolument engager un pro pour être 100% sûr qu'il soit présent de jour J, qu'il rende un bon travail, et souvent aussi avoir sa personnalité photographique propre, quitte à ce que ce soit plus cher. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ces photographes de mariage professionnel arrivent à facturer les mêmes prix qu'avant, parce qu'ils apportent suffisamment de valeur à certaines personnes pour qu'ils dépensent cette somme, malgré la concurrence d'amateurs qui font des trucs pas chers, un peu au noir. Mais est-ce que c'est toujours le cas ? Je ne vais sûrement pas me faire que des amis en disant ça, mais je ne pense pas, parce qu'au final, quelle est la valeur réellement apportée par un photographe qui fait des AirBnB à la chaîne ? Elle n'est pas nulle, bien sûr, mais elle n'est sans doute pas aussi importante que celle d'un photographe de mariage qui a parfois son propre style, son sens de la composition, sa relation humaine avec les mariés et les invités, etc. Et tout ça, même si un photographe d'AirBnB peut l'avoir, c'est quand même difficile à mettre en valeur dans le cadre de cette photographie-là, qui est finalement extrêmement technique, très descriptive, et qui laisse très peu de place à la créativité. Et je vais vous dire, si une plateforme qui débarque avec sa levée de fonds de 230 millions d'euros peut retirer tous les clients des photographes AirBnB déjà en place, c'est peut-être que leur travail n'était pas suffisamment supérieur pour justifier la différence de prix. Alors, est-ce que pour autant Miro est tout blanc ? Clairement pas. Les tarifs affichés sont assez ridicules, un shooting d'une heure, apparemment, c'est entre 30 et 40 €, sauf qu'il faut bien évidemment se rendre sur les lieux, et donc en fait on est plus proche des 15 € de l'heure le temps d'y arriver et de repartir. Sachant, ce qu'il reste ensuite, ce n'est pas bien cher payé pour une activité qui nécessite quand même quelques compétences techniques et du matériel qui est loin de gratuit. Alors, par ailleurs, je ne l'ai pas vu directement sur leur site, mais je l'ai lu à plusieurs endroits. Apparemment, ils annoncent sortir les photographes de la précarité, et là, disons-le, c'est une énorme blague. Une autre énorme blague, c'est qu'ils parlent de créativité sur leur site. BULLSHEISSE ! Alors que leur business, c'est clairement l'inverse. Je ne pense pas que ce soit honteux en soi – après tout, il y a un besoin commercial pour ce type de photo, donc il faut bien le remplir – mais pourquoi affirmer le contraire ? Bref, si la plateforme perdure, ce qui est encore loin d'être certain, je pense que ça confirme tout simplement une tendance de fond. La tombée des barrières à la photographie a fait baisser la valeur d'appuyer sur le bouton, et seuls ceux dont la personnalité apporte une réelle valeur ajoutée pourront vivre de leur activité correctement. Et comme dans toutes les professions pour lesquelles les prérequis sont faibles ou devenus faibles, les revenus sont faibles aussi. Il ne s'agit pas de rentrer dans la question politique de savoir s'il faut que la société s'organise comme ça ou non, ce n'est pas du tout le débat, ce n'est pas une chaîne de politique, mais simplement, c'est comme ça que ça se passe dans l'économie dans laquelle nous sommes actuellement. Pour finir, est-ce que Miro disrupte vraiment la photographie ? J'ai l'impression que c'est juste une confirmation d'un phénomène existant. Il n'y a pas grand-chose à disrupter sur un marché dont les acteurs sont déjà précaires depuis un moment. Et ce n'est pas propre à la photo immobilière, d'ailleurs. Entre les producteurs musicaux qui font signer des contrats complètement dingues et parfois carrément illégaux pour accorder le privilège à des photographes de shooter des concerts, les journaux qui utilisent des photos sans autorisation et sans même citer le nom des photographes dans le plus grand mépris des règles élémentaires du droit d'auteur, et puis à peu près tout Internet qui utilise des photos sans jamais citer le photographe, je ne suis pas sûr qu'en fait il reste grand-chose à disrupter. Quoi qu'il en soit, malgré un constat qui peut paraître amer, je pense juste que c'est une nouvelle époque, et donc qu'une nouvelle dynamique s'installe. Dans le futur, il n'y aura sans doute plus la place que pour d'un côté les photographes qui ont suffisamment de personnalités pour que des gens paient davantage pour ça, et puis de l'autre ceux qui seront un peu réduits à être des pouces-boutons pour de grosses plateformes. On peut considérer que c'est triste, mais attendez qu'un robot apprenne à faire des photos de burgers ou d'appartements. Personnellement, je pense qu'il y aura toujours la place pour des relations humaines, en particulier dans le domaine du service, et il y en aura toujours qui tireront leur épingle du jeu. Mais évidemment, c'est toujours plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien, et de jeter la pierre à la cible facile, parce qu'elle concentre tous les mots-clés qui déclenchent la critique automatique , plutôt que de se concentrer sur la cause profonde du problème. Je vous laisse débattre en commentaire juste en dessous, je me doute que ça va faire couler des pixels. Pensez à éviter les insultes et à avoir des arguments, c'est toujours plus agréable. Pensez aussi à partager la vidéo avec vos amis si vous avez aimé ou détesté, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis à télécharger votre guide gratuit pour avoir toutes les compétences nécessaires pour devenir un photographe miro. Ça va, je déconne. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de photographes qui n'ont pas à se soucier de ça, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !